La soudeuse automatique Roveldo de Rottler et Rudiger est idéale pour une production industrielle et un rendu parfait. Le chargeur pour 5000 mètres d'intercalaire. Changement automatique du profilé. Mise en place automatique du profilé dans la cire Romilo. Soudage longitudinal sans raccord. Utilisation maximale des matériaux. Impression jet d'encre au laser sur l'intercalaire. Découpe à la longueur voulue par fraisage à 45 degrés. Mise en place des équerres. La soudeuse automatique Roveldo avec Kit Speed Up. Le cycle dure moins de 25 secondes. Les angles du châssis sont soudés par ultrasons. Un assemblage soudé sûr. Grande qualité reproductible. Angle propre net à 90 degrés. La plieuse automatique Lombarda de Lombarda Maquine en Italie. Elle permet de façonner toutes sortes de produits pouvant être pliés à froid et à chaud. Cette plieuse automatique est adaptée à une production flexible. Elle est beaucoup utilisée pour le pliage des intercalaires SwissPacer. Une unité de chauffe vient préchauffer le profilé SwissPacer. Il peut maintenant être plié. On assemble les extrémités avec un connecteur linéaire. Les coins du châssis ont des ongles quasiment parfaits à 90 degrés. La plieuse automatique Lisec de Lisec en Autriche. L'unité de chauffe vient chauffer le profilé SwissPacer. Il peut maintenant être plié. Les nouvelles machines peuvent être équipées de base avec une unité de chauffe. Il est cependant possible de rééquiper ultérieurement les anciennes plieuses automatiques de Lisec. Cette machine convient très bien pour une production flexible. Les extrémités du châssis sont assemblées avec un connecteur linéaire. Les angles du châssis sont arrondis. Il existe également, en alternative, des outils pour des ongles quasiment parfaits à 90 degrés. La plieuse automatique Forel de chez Forel en Italie. La plieuse automatique Bosa de chez Bosa en Chine. Les deux machines peuvent être configurées pour travailler les intercalaires SwissPacer. Pour l'assemblage manuel des intercalaires SwissPacer, il n'est pas nécessaire d'investir dans de nouvelles machines. Les équerres sont insérées une fois les intercalaires coupés. Il est également possible d'utiliser des équerres prébutilées. Pour des applications spécifiques, des équerres à gaz et des équerres flexibles sont aussi disponibles. Un four de cintrage de chez Rottler et Rudiger en Allemagne. Les intercalaires SwissPacer y sont chauffés à 135 degrés Celsius pendant 3 à 5 minutes. Les intercalaires sont maintenant malléables. Ils sont posés autour du gabarit et fixés avec des pinces. Une fois refroidis, ils redeviennent durs et les pinces sont enlevées. Les extrémités sont coupées sur mesure. On insère un connecteur linéaire et c'est fini. Il est possible de fabriquer des vitrages isolants adaptés à presque toutes les formes spéciales avec les intercalaires SwissPacer, y compris des vitrages isolants arrondis avec un petit diamètre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada